J'ai beaucoup joué au foot, j'étais avançant, trouvé lié droit, j'ai joué dans des clubs à Drancy, d'abord, et puis ensuite j'ai joué ailleurs, mais oui j'ai joué au foot très longtemps, juste parce que j'ai des problèmes aux genoux, donc j'ai dû arrêter. Qui vous ont empêché de faire le service militaire ? Ah oui les deux, en fait j'ai dû arrêter le foot vers 16-17 ans. J'étais régulièrement collé le dimanche matin. Ah parce qu'on pouvait être collé, alors ça c'est normal, on ne pouvait être collé le dimanche à l'école ? Oui, on avait deux heures de colle à l'école. Ça c'est vraiment très relou, le dimanche c'est vraiment très relou. Comme vous dites le dimanche matin, je me rappelle de 10h à midi, et donc on faisait des devoirs, c'était anodin, mais moi le problème c'est que j'avais foot à ce temps-là. Donc ce n'était pas question que je ne joue pas au foot. Ma mère était à l'hôpital, ce que je vous disais, à cause du diabète. Le papier de colle arrive à la maison, donc je ne dis à personne, donc je ne vais pas à la colle. Évidemment, scandale à l'école, je passe en conseil de discipline. J'ai eu deux jours de renvoi. Je veux dire que là, ça a bardé chez moi. Alors ma mère était gentille, elle a fait un mot pour dire que, en fait, c'est elle qui m'avait pas... Oui, elle m'a couvert. C'est une bonne maman qui a couvert son fils. Parce qu'elle était malade, etc. Mais ça n'a pas marché. Les mensonges, ça se fait toujours tout le monde. Exactement. Lui, il nous avait raconté une histoire incroyable, c'est-à-dire qu'il fumait énormément et donc il cherchait toujours des cigarettes, etc. Donc un jour, il avait échangé son malheureux quignon de pain contre une cigarette et il s'était fait attraper par les SS du camp. Au moment où il lui passe la corde, la sonnette du repas est en retentie. Et donc les SS disent, on va d'abord manger et puis après on reviendra, on finira. Le type enlève sa corde, profitant évidemment de... Il arrive à se détacher les mains. Il arrive à se détacher, il se saut, il s'enfuit. Et il nous raconte ça. Je vous dis ça. Il arrive à se sauver. Il arrive à se sauver. Et donc il nous racontait ça quand on était petit. Vous imaginez, pour nous, c'était un truc inouï. J'ai eu cette photo et vous êtes ici. Absolument. C'est ça ? Oui, c'est ça. Vous voyez, on avait les cheveux longs. Alors ça, c'est... Incroyable, on ne vous reconnaît pas du tout. À ce point-là ? Non, en vrai, j'ai montré la photo à l'équipe tout à l'heure. Et en fait, tout le monde pensait que vous étiez la personne du milieu. C'est rigolo. Alors, en fait, là, pour vous dire, j'ai 20 ans. On est en 78. Vous voyez, on avait tous les cheveux longs. On me surnommait Rocheteau, Thaïlande. On est en vacances. Et c'est le début, vous savez, des charters, vous voyez, sur une moto. En vérité, pourquoi j'ai risqué la prison ? Je vais essayer de vous raconter. C'est assez ridicule. On déambulait dans les rues. Je crois qu'on est... Je ne sais plus dans quelle ville. On était à Bangkok, tout bêtement, je crois. Et on va dans une boutique pour acheter je ne sais plus quoi. Et il y avait un mannequin déguisé en cow-boy. Et donc, il avait le ceinturon et des pistolets. Et moi, j'étais avec des copains. On rigolait. Je ne m'occupais pas d'acheter je ne sais plus quoi. C'est parce qu'on était cinq ou six. Donc, il y en avait bien un qui s'en occupait. Et moi, je m'amuse et je prends le pistolet et je le sors de... Comment ça s'appelle ? Voilà, c'est ça. Du Saturon. Évidemment, ce qui devait arriver, il y a quelque chose qui se casse. La commerçante se jette sur moi en me disant... Il faut me rembourser, il faut me rembourser, etc. Et elle nous donne une somme astronomique. Et donc, ça nous paraissait énorme. Et donc, moi, sûr de mon bon droit, je dis... Mais ça va pas, ça coûte pas ça, etc. Sauf qu'elle appelle la police. La police débarque. Et en Thaïlande, ça ne rigole pas. Exactement. Et encore moins à l'époque, je pense. C'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. Je pense qu'à l'époque, c'était une dictature. Et que... Le souvenir que j'ai, c'est qu'ils nous prennent tous. Et ils nous trimballent en camion. Donc, on nous trimballe au milieu des Thaïlandais qui regardent ces olibriuses de français. Et ils nous emmènent au commissariat. Et là, il y a un flic qui me prend. Et qui me dit... Allez, allez, hop, en prison. Donc là, je vois, dans la prison, il y avait... Vous imaginez... Parce qu'il faut que vous sachiez quand même à l'époque qu'on avait tous vu le film « Midnight Express ». Je me dis, oh là là, ça y est, ça va être « Midnight Express ». Donc là, j'ai pris peur. Et mes copains ont été sympas. On a dit, bon, ben, on paye. Donc, on s'est tous cotisés. Et ça nous a fait... Mais ça nous a fait un trou dans notre budget. Vous avez payé pour sortir. Et donc, on a payé pour sortir. En fait, vous aimiez la gauche avant. Mais, moi, je vais vous dire. Pour essayer de comprendre. C'est intéressant le mouvement politique. Qu'est-ce que c'est la gauche ? Depuis la Révolution française, depuis la Troisième République, etc. C'est, un, la patrie. N'oubliez pas, les révolutionnaires sont des patriotes contre les aristocrates. Il ne faut jamais oublier ça. La patrie. Ensuite, c'est donc la nation. Ensuite, c'est le mérite, donc l'école. Et l'assimilation, c'est-à-dire on s'assimile à la France. Sur ces trois grands thèmes, ces trois grands marqueurs, la gauche a tout renié. Et en plus, la gauche de l'époque, si vous voulez, me correspond tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le discours que je tiens, qui est celui du mérite, qui est celui du patriotisme, et celui de l'assimilation, c'est exactement le discours de la gauche de toujours. Mes interventions télé pour défendre mes livres, au départ, tout bêtement, me font repérer par Catherine Barma, la productrice dont on n'est pas couché, de Hardisson, puis d'Henriquet, et qui m'embauche comme chroniqueur. Aujourd'hui, maintenant, j'en ai même deux, depuis que je suis candidat à la présidentielle. Deux voitures, oui, pardon. Deux voitures, avec deux autres policiers derrière. Et donc, partout où vous allez, ils vous suivent. Ils vous suivent. Mais vous allez au restaurant ? Ils vous suivent. Vous allez en famille ? Sur à côté, partout, 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 partout. J'ai des amis, partout. Alors, ils ne montent pas chez les gens. Ils restent en bas. Ils restent en bas. D'accord, d'accord. Mais quand on va au restaurant, ils sont à côté. Ils prennent une table à côté ? Soit ils prennent une table. On n'imagine pas, en fait. Absolument. Soit ils prennent une table à côté, soit ils ont déjeuné avant. Gadis, avec votre planning. Vous donnez votre planning ? Vous ne sortez plus ? C'est-à-dire ? C'est intéressant de comprendre ça. C'est vraiment de l'humain, aussi. Mais de l'humain, ça, ça, ça ne doit pas être facile à vivre, en vrai. C'est pénible. Vous allez, par exemple, question bête, à la boulangerie. Vous n'y allez plus, du coup ? Ça, c'est hyper drôle. Ils restent quand même à l'extérieur ? Oui, bien sûr. Ils vont quand même voir dedans s'il y a quelqu'un ? Oui, oui. Ah, waouh ! En fait, ça alourdit chaque déplacement. Voilà, vous avez tout compris. Ils chantent, ça, c'est sûr. Est-ce qu'ils saient chanter ? Est-ce qu'ils saient chanter ? Je ne sais pas. Je ne me permettrai pas de juger, c'est mon père. Non, non, non. Je ne me permettrai pas de juger, mais... C'était une catastrophe. Non, ils chantent tout le temps. On chante tout le temps. On a chanté toute mon enfance, dans la voiture, à la maison, tout le temps. Les grands classiques français. On ne vous a jamais vu chanter sur un plateau. Ça, c'est redouté. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas une estrade qui arrive et je n'ai pas voulu le faire. Je chante trop mal, mais il a raison. Il faut nous épargner. Moi, j'ai toujours pris le métro. Je ne supporte pas les embouteillages. Je vous ai dit que j'étais impatient. Il n'aime pas trop la voiture. Donc, je n'aime pas la voiture. Et le métro, ça va beaucoup plus vite, en vrai. Quand on connaît Paris, ça va plus. Voilà. Et donc, je prends le métro et je leur dis, on va au Stade de France, on prend le métro, la ligne 13, et puis voilà. Et donc là, vous voyez des gens qui vous reconnaissent ? Ben oui, ça m'arrivait tout le temps. Et donc, des regards sympas, des regards moins sympas. Exactement. Mais les gens ne viennent pas. Je m'étais habitué. Vous savez, je faisais ça tout le temps.